Un livre un jour vous propose S'adapter de Dupond-Mono-Clara Voici la présentation C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flotte et s'échappe dans le vague Un enfant toujours allongé aux joues douces et rebondies aux jambes translucides et vénées de bleu aux filets de voix hauts aux pieds recourbés et aux pâles et creux Un bébé éternel Un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévénol où il naît au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices De sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant qui joue contre joue attentionné et presque s'y amoi s'y attache, s'y abandonne et s'y perd Celle de la cadette en qui s'implantent le dégoût et la colère le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire Comme dans un conte Les pierres de la cour témoignent Comme dans les contes La force vient des enfants De l'amour fou de l'aîné qui protège De la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dernière Du dernier qui saura réconcilier les histoires La naissance d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie Un livre magnifique et lumineux Prix Fémina du roman français 2021 Si ce livre vous intéresse Clashez le QR code en bas à gauche de votre écran pour le télécharger Bonne écoute Sous-titrage Société Radio-Canada